Nous allons repartir d'un nouveau document, donc je fais fichier, nouveau, je reprends web, je vais prendre FHD encore, Full HD, et pour que ce soit plus simple de comprendre ce qui se passe au niveau du pinceau, je vais vraiment partir d'un pinceau de base. Donc dans les pinceaux ici, je vais prendre par exemple le pinceau basique qui est avec une dimension de 1. Et maintenant je vais venir cliquer sur plus pour vous donner une explication sur les propriétés qui se trouvent justement dans cette catégorie plus. Donc lorsque vous allez sélectionner des pinceaux dans la bibliothèque qui est présente ici, vous avez accès à des pinceaux qui ont déjà des comportements prédéfinis. Ce sont en règle générale des pinceaux classiques mais qui ont été modifiés dans ce genre de fenêtres là, et sur lesquelles on a effectué donc des modifications que ce soit dans la catégorie générale, dynamique ou texture. Donc si par exemple je prends le pinceau de base qui est avec une valeur de 1 pixel, lorsque je vais dessiner il va me faire un trait de 1 pixel. Ensuite, j'ai ici la possibilité de modifier la dimension, donc c'est exactement la même chose que de le modifier là-haut. Donc là bien entendu je vais avoir un trait différent. Après vous avez la valeur d'accumulation, c'est la valeur qui va vous permettre de définir la visibilité du pinceau lorsque vous êtes en train de peindre. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de faire en sorte que l'on ait plus ou moins une transparence sur ce que l'on est en train de dessiner. Par contre vous remarquerez, elle n'est pas forcément présente ici directement dans la fenêtre. En l'occurrence c'est censé être normalement la valeur d'opacité qui est présente ici. Vous avez ensuite la valeur de dureté. La valeur de dureté c'est quelque chose qui va vous permettre de dégrader les bords de votre pinceau. Et du coup plutôt que d'avoir un bord net comme c'est le cas sur le tracé que j'ai fait juste avant, on a un bord qui là maintenant est dégradé et qui nous permet d'avoir quelque chose qui va être un petit peu plus doux sur les transitions. Vous avez ensuite la valeur d'espacement qui va vous permettre de multiplier, de dessiner la forme qui est définie par le pinceau. Donc la forme du pinceau on la voit lorsque je suis dans mon dessin, c'est une espèce de cercle. Et bien cette forme là, en fonction de la valeur d'espacement que vous allez donner, elle va se répéter plus ou moins et vous donnera donc un trait qui sera plus ou moins continu. La valeur de flux c'est la vitesse à laquelle la couleur est directement appliquée sur votre canevas, sur votre dessin. Donc ça peut correspondre un petit peu à l'accumulation mais en fait c'est un comportement qui est quand même différent. Là c'est vraiment la quantité de peinture qui est appliquée alors que l'accumulation c'est la transparence de ce que l'on applique. Ensuite vous avez la valeur de forme, ça va vous permettre de déformer la forme du pinceau qui au départ est ronde. Donc si je lui mets une valeur relativement faible, ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la taille. Vous remarquez que là maintenant j'ai un trait qui est plutôt allongé. Donc ensuite en fonction de la dimension ça va forcément changer un petit peu le dessin. En fonction de la dureté ça va forcément aussi changer le dessin. Et en fonction de l'espacement aussi ça va changer la manière dont va fonctionner ce pinceau là. Et ensuite vous avez la valeur de rotation qui va vous permettre donc d'incliner ce pinceau. Ensuite vous avez les modes de fusion qui correspondent aussi à ce que l'on va retrouver ici dans la barre des paramètres du pinceau. Donc les modes de fusion. Les bords humides que nous avons déjà vu dans le pinceau précédent qui vous permet de faire réellement croire qu'on a un pinceau mouillé. Et ensuite protection alpha qui lui n'est pas présent ici. Mais par contre vous avez l'outil associé qui lui va vous permettre lorsque vous allez spécifiquement choisir ce pinceau là. Et bien d'aller carrément prendre tel ou tel outil. Donc attention si vous étiez par exemple sur l'outil pinceau que dans la bibliothèque ici vous allez sélectionner un autre outil. Et bien un autre pinceau et bien lui il viendra spécifiquement choisir ce pinceau là. Donc là on va plutôt ne pas associer ce pinceau là. Ensuite vous avez toutes les informations qui concernent la dynamique. Donc ça ce sont des options supplémentaires qui vont vous permettre de modifier le comportement de votre pinceau. Donc je vais reprendre le pinceau basique. Et donc là je vais venir ici tracer. J'ai dans un premier temps la variation de la taille. Donc ça ça va me permettre en fonction de l'intensité que je vais donner sur mon pinceau. De faire varier la taille de mon pinceau. Donc je vais prendre une dimension un petit peu plus grande. Et là regardez, quand je vais dessiner, ça va me permettre d'avoir des traits qui vont être plus ou moins importants. Donc ça varie la taille en fonction de la pression. Puisque si on regarde en dynamique, en face de nous on a ici cette valeur de pression. Bien entendu on peut changer les informations qui contrôlent cette variation de la taille. Ça peut être l'angle de votre stylet, l'inclinaison du stylet, la rotation du stylet, etc. Donc en règle générale j'ai une tendance à utiliser pression. Ensuite il y a accumulation de gig. C'est plus ou moins la capacité que peut avoir votre pinceau à avoir des variations sur sa couleur. Donc là, si je donne une dimension un petit peu plus importante. Voilà. J'ai ces diverses variations qui apparaissent. Vous remarquerez que lorsque l'on choisit ces valeurs dynamiques de variation et d'accumulation, vous avez la couleur qui est présente ici dans taille et accumulation va changer aussi. Ce qui vous donne donc une visualisation plus ou moins de la valeur que vous avez modifiée. On a la possibilité de donner une variation du flux. Donc là c'est pareil. Vous remarquerez qu'on a une variation du flux qui est présente ici. On peut avoir une variation de la rotation. Donc là ça viendra aussi sur les valeurs de rotation qui sont présentes ici. Cette variation de la rotation peut être gérée par exemple là aussi par la pression. Donc par exemple je pourrais peut-être donner une valeur de rotation et une forme spécifique. Ce qui va me permettre de changer le comportement de mon pinceau en fonction de comment je vais appuyer avec mon pinceau. On a aussi une valeur de dispersion qui va me permettre d'écarter les répétitions de ce pinceau là. Ce qui fait que là quand je vais venir ici, ça va me permettre de créer un flux qui va éparpiller la forme de mon pinceau. J'ai une variation de la dureté aussi. Donc là rien de bien compliqué. Ça va me permettre d'avoir de temps en temps un pinceau qui va être avec des bords nets et de temps en temps un pinceau avec des bords floutés. On a même une variation de la teinte. Donc là en l'occurrence si je suis avec une couleur noire ça va être compliqué. Donc je vais mettre plutôt du rouge. Et donc là quand je vais peindre, regardez, la variation de la teinte me permet de multiplier les couleurs différentes. Alors que si j'enlève cette variation là, là on a une couleur tout à fait rouge. Variation de la teinte, variation de la saturation. On peut avoir des choses qui vont être plus ou moins saturées. Et variation de la luminance qui va me permettre d'avoir des choses plus claires et des choses plus sombres. J'ai Affinity Photo qui vient d'exploser. Donc du coup en fait j'ai dû revenir un petit peu en arrière. Je n'ai pas retrouvé tout à fait l'image. Mais bon cela dit, ce n'est pas dramatique. Je vais même d'ailleurs supprimer le calque et en recréer un nouveau. Je vais recentrer mon cadenas. Ensuite la catégorie que vous avez là, c'est la catégorie texture qui va vous permettre de rajouter en plus de ça une texture sur votre pinceau. Donc je vais juste changer de pinceau. Je vais remettre le 32 classique. Je vais revenir dans la dynamique et mettre par exemple la dispersion un petit peu dans tous les sens. Comme ça, voilà. Pour avoir ce genre de comportement là. Je vais ensuite dans texture et je vais définir une texture. Donc je vais prendre Snow Car par exemple. Et donc là en l'occurrence si vous continuez de peindre, il ne va pas se passer grand chose. Je vais juste augmenter un petit peu la dimension du pinceau pour avoir quelque chose de plus gros. Tout simplement parce qu'il faut que vous choisissiez les modes après. Donc vous choisissez Dernier, Dernière par exemple. Et là quand vous allez faire ça, regardez ce qui se passe. On a quelque chose qui nous permet donc d'avoir cette accumulation de textures qui peut être pratique lorsque vous peignez. Vous pouvez même par exemple augmenter ou réduire l'échelle. Ce qui vous permet d'avoir quelque chose d'encore un petit peu différent sur le comportement. Je vais choisir Produits, Changer de couleur par exemple. Donc là avec cette technique là, on peut avoir du coup des accumulations de textures dans les zones dans lesquelles vous allez peindre. Et qui peuvent être vraiment intéressantes et enrichir votre image. Dans la catégorie des textures, vous avez ici la catégorie embouts de pinceau dans laquelle on ne peut absolument rien modifier. Tout simplement parce que ça va dépendre du type de pinceau que vous utilisez. Donc là en l'occurrence, si vous voulez voir justement des pinceaux qui utilisent des embouts de pinceau, vous pouvez aller ici dans le panneau pinceau. Et par exemple aller chercher la catégorie Painting. Et quand vous allez choisir ces diverses pinceaux là, vous remarquerez qu'ici vous avez des embouts de pinceau. C'est tout simplement une image qui est chargée à la création du pinceau. Et qui vous permet donc de créer des pinceaux avec des comportements différents. Donc ça, ça peut être pratique de créer ses propres pinceaux de cette manière là. Pour avoir encore plus de possibilités de peinture à l'intérieur d'Affinity Photo. Donc il y a des petites choses encore dans la catégorie pinceau ici que nous pourrions voir. On va voir ça dans la leçon suivante.